Bonjour, bonjour mes chers amoureux du Congo, ça, bonjour, bonjour mes chers amoureux du JAPAP. Notre tata Aline, oui, notre tata Aline et Wolominga, la tronçonneuse verbale, oui, tata Aline, maman, ça a donc eu avec Francis Vemba. Comme vous entendez là, l'ex de Coco Emilia, le père de la fille de Coco Emilia, Francis Vemba, oui, c'est bel et bien de lui qu'il s'agit, maman. Ça a donc eu entre tata Aline, oui, notre tata Aline et Francis Vemba, maman. C'est comme ça que moi, Chrissy News, j'étais en train de chercher un JAPAP sur la toile qui va un peu faire la différence par rapport à tout ce qu'on entend ici depuis un certain temps-là. C'est comme ça donc, en fouillant, en fouillant, je ne suis pas tombée sur tata Aline. Je vois dans une vidéo de tata Aline et tata Aline a mis le nom de Francis Vemba en haut, mon beau-fils et tout ça, Francis Vemba. Je dis que, hey, tata Aline et Francis Vemba, maman, c'est encore comment, qu'est-ce qui se passe là? C'est quelle histoire qu'on veut déjà entendre comme ça sur les réseaux sociaux, maman? C'est comme ça que je pars d'entendre mon oreille de chroniqueuse Mbracatasi là sur la vidéo de tata Aline. Je pars donc, j'écoute, maman, le message que tata Aline a adressé à Francis Vemba. Et je tiens à rappeler ici, avant de vous expliquer le comment du pourquoi et le pourquoi du comment, je tiens à rappeler ici, oui, comme je le disais, que ce n'est pas tata Aline qui commence à adresser un message à Francis Vemba. C'est Francis Vemba qui a commencé. Oui, Francis Vemba a commencé. C'est lui le premier qui a commencé avec tata Aline. Et c'est comme ça, donc, que tata Aline aussi a répondu parce que tata Aline disait dans le message qu'elle a été contactée par près de plus d'une vingtaine de personnes. Elle parlait de 22, que plus de 22, que quelque chose comme 22 personnes ont eu à la contacter pour lui passer le message de Francis Vemba. Venez donc ici, nous vous racontez ce qui se passe, maman. Le message de tata Aline et celui de Francis Vemba d'abord, oui, celui de Francis Vemba d'abord, maman. Pour couper coup, pour ne pas faire trop long. Vous connaissez ici sur la toile que Francis Vemba s'est fait connaître beaucoup plus. Il a été beaucoup plus médiatisé par rapport à sa relation qu'il y avait eu avec Coco Emilia. Coco Emilia l'avait rencontrée lorsqu'elle était encore du côté de la France là-bas. Et puis, lorsqu'elle a eu ce qu'elle a eu du côté de Paris, elle est retournée au Cameroun. Francis Vemba est encore en contact avec elle pour la draguer. Parce qu'apparemment, quand il s'était rencontré en bain, Coco Emilia avait barré Francis Vemba. D'après les rumeurs sur la toile, d'après le Congo-Saint de la toile, on disait que Coco Emilia disait qu'à cette époque, la France Vemba n'avait rien. C'est donc comme ça que quand Francis Vemba essaie un peu de se stabiliser, un genre, un genre, il nous donne le contact avec Coco Emilia. Et apparemment, il a mis tout ce qu'on connaît là en jeu, comme quoi diamantaire, comme quoi il a failli être président du Congo démocratique, donc du Congo Kinshasa, comme quoi il est riche, comme quoi vous-même vous connaissez à tout le temps. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, c'est donc comme ça qu'après ça, ils se sont marrés, Coco Emilia et Francis Vemba se sont marrés, jusqu'à ce que Coco Emilia découvre dans le poteau rose du gars, que tout ce que le gars faisait, que la bague en diamant, la promesse bague en ceci, les diamantes, que c'était du bluff, c'était du blablabla. C'était des cristaux de menthe, comme Flordelie l'appelle souvent, les cristaux de menthe. Donc, il a floué l'anga, il avait les fouroués. C'est donc comme ça que Coco Emilia avait donc décidé de lui dire au revoir, qu'il faut prendre ton chemin. Moi aussi, je prends mon chemin avec notre fille. C'est comme ça que ça a fait, comme ça avait fait, jusqu'à ce qu'on disait que Coco Emilia avait, lorsqu'elle avait eu ses bébés, qu'on l'avait hospitalisé là. Les Congossais, toujours de la toile, disaient que c'est à cause de Francis Vemba. Et Francis Vemba aussi faisait des voices. Il y avait un voice qui avait circulé, on disait que, du moins, quand on lui parlait de l'état de Coco Emilia, il la traitait de celle qui a perdu la boule, de celle qui a perdu l'honneur. Et il l'était, du moins, il ne compatissait pas dans les audios. Et je rappelle ici que les audios étaient sortis d'Ibrahim Larson. Vous vous souvenez tous de cette histoire. L'histoire-là est tellement longue. Je vais parler dans beaucoup de détails. Mais je brosse rapidement, un peu comme ça, pour que vous puissiez bien comprendre le message adressé à Tata Aline et la réponse de Tata Aline. Parce que, comme vous vous en doutez bien, ça part du fait que Coco Emilia, qui est notre soeur camerounaise, a été mariée ou est toujours mariée. Je ne sais pas s'ils ont déjà réussi à faire leur procédure. Du moins, ils ont un enfant ensemble. Et nous tous, on connaît comment leur relation a fait jaser ici sur la toile. C'est donc comme ça que, comme je le disais, les audios sont sortis que Fancy Vemba faisait le Congo ça sur Coco Emilia. Elle a perdu la boule, il ne la gère pas. Il a fini de tracer son schéma. Le schéma a marché. Donc, Coco Emilia aussi, qui a eu ses bébés, on l'avait hospitalisé et tout ça. Finalement, elle s'est rétablie, mais elle a décidé d'être un peu en retrait, qu'elle ne veut plus être trop, trop, trop sur les feux des projecteurs. Voilà donc comment Coco Emilia a recommencé à faire. C'est petit way de son côté. Elle faisait juste ses petites publications. Elle fait juste ses petites publications, mais elle n'est plus trop, trop, trop au-devant de la scène. Voilà donc, Fancy Vemba aussi de son côté a décidé de faire son chemin. Même comme de temps en temps, on pouvait voir comment il revenait encore à la charge un peu avec Coco Emilia. Parfois, il présentait sa bague, parfois, il lançait des petites pics, jusqu'à ce que dernièrement, même l'ex-copine de Francis Vemba, je ne sais pas si c'était sa copine, mais quand il voulait rendre Coco Emilia jalouse, il avait fait une vidéo avec une fille marocaine, faisant croire que c'était sa copine, jusqu'à ce que la copine sorte. Il y a de cela quelques mois, j'ai également fait une vidéo là-dessus, où la copine, l'ex-copine de Francis Vemba, disait qu'elle accuse Coco Emilia d'avoir pris sa beauté, qu'elle est partie voir les malhommes, et les malhommes lui ont dit que tout ce qu'elle est en train de faire, qu'elle a fané, et que c'est Coco Emilia qui a volé sa beauté. Ça, c'est l'ex-copine marocaine de Francis Vemba qui venait parler à Coco Emilia comme ça. La vidéo là est sur ma page. C'est donc comme ça que, après ça, comme je le disais, chacun, Coco Emilia a tourné la page de son côté, Francis Vemba aussi a tourné la page de son côté. Mais de temps en temps toujours, on voit, vous savez, quand une affaire a été médiatisée, j'en viens donc à Tata Lynn et Francis Vemba, quand une affaire a été médiatisée comme ça, de temps en temps toujours, il y a des gens qui lancent des petits pics, ou bien qui veulent parler du beau-frère national, ou bien qui parlent, vous voyez un peu ce genre de choses, donc on fait toujours référence parfois à Francis Vemba et à Coco Emilia. Voilà donc, comme je le disais en début de vidéo, j'étais donc en train de patrouiller ma chose tranquillement sur Internet, à la recherche du Congo. C'est comme ça donc que je tombe sur Tata Lynn, maman. Tu vois le titre, mon beau-fils Francis Vemba. Je dis que, hé, beau-fils encore, comment n'est-ce pas la fesse, il est fini. C'est vrai qu'il y a l'enfant au milieu. C'est comme ça que je parle donc, tendre mon oreille de chroniqueuse m'bracatado congosaïeuse. Quand je parle donc, j'écoute la vidéo de Tata Lynn. Tata Lynn dit donc qu'elle a été contactée par près de 22 personnes, lui disant que Francis Vemba a eu à lui laisser un message. Et le message de Francis Vemba, c'est quoi? C'est que Francis Vemba a appelé, donc Francis Vemba a appelé les 22 personnes qui disent que, dont Tata Lynn parlait là, c'est quoi? C'est que Francis Vemba, donc, en ce moment où je vous parle, en ce moment où, parce que Tata Lynn vient de faire sa vidéo là. Donc, actuellement, si là, Francis Vemba est en train de falloir le contact de Tata Lynn, écoutez bien, je répète que, d'après la vidéo de Tata Lynn, Francis Vemba, le gars a appelé près de 22 personnes. Le gars est en train de falloir le numéro de Tata Lynn. Oui, il est en train de cogner, il va de porte en porte, il cogne à toutes les portes, toutes les personnes susceptibles d'avoir le numéro de Tata Lynn. Francis Vemba est devant leur porte en train de demander le contact des Woloming à la tronçonneuse Zébale. Donc, c'est donc comme ça que Francis Vemba se renseigne, donc, auprès des gens que gars. Pardon, si vous avez le contact de Tata Lynn, donnez-moi. Il va chez X, il va chez Y, il va chez Z pour demander le contact de Tata Lynn. C'est donc comme ça qu'on est venu, donc, signaler à Tata Lynn, parce que vous savez que le Congo, ça, des réseaux sociaux, ça ne dure jamais. Dès qu'on entend seulement une histoire chez le voisin, ça va remplir la toile. C'est donc comme ça que Tata Lynn était sa chose tranquille, Tata Lynn était assise tranquillement dans son petit coin. C'est comme ça, donc, on vient toquer sa porte pour lui, dit que, maman, tu es là, est-ce que tu ne connais pas les dernières nouvelles qui circulent sur la toile? Tata Lynn dit que, maman, qu'est-ce qui se passe? Les gens vous disent quoi, mes gens vous disent quoi? C'est comme ça, donc, on dit à Tata Lynn que Francis Vemba est en train de fouiller ton numéro partout. Tata Lynn dit que vous parlez de quel Francis Vemba? Et on dit que, mais, Tata Lynn, tu connais combien de Francis Vemba? N'est-ce pas, il s'agit du beau-fils, le père de Sophia, la fille de Coco et Mila. C'est là où, donc, Tata Lynn sort aussi qu'elle est. La fait, si ça se passe comment, Tata Lynn, faites donc la vidéo dans laquelle Tata Lynn adresse, donc, ce message-ci à Francis Vemba. Alors, Tata Lynn dit donc que, elle, Tata Lynn, elle a appris, les gens l'ont appelé pour lui passer le message que Francis Vemba recherche son numéro. Elle dit donc que, franchement, elle est honorée de savoir que son beau-fils, Francis Vemba, est en train de chercher son numéro de téléphone. Elle dit que son numéro est connu. Oui, qu'en tant que personnalité, bon, ça, c'est moi qui ajoute qu'en tant que personnalité, parce que Tata Lynn est une star. C'est pour ça qu'on parle d'elle sur la toile. Moi, particulièrement, Chrissy News, j'aime bien parler de notre Tata Lynn parce que c'est une dame que j'apprécie beaucoup. Comme toutes nos stars, comme toutes les autres stars, du moins les stars Mbracata. Vous connaissez que le vlog de Chrissy News, c'est beaucoup plus pour nos stars Mbracata. Mais quand il y a un truc qui concerne aussi les vrais stars, comme les Lady Ponce, les autres, les Tata Lynn, donc, je parle aussi de ces stars-là. Voilà donc, comme je le disais, Tata Lynn, donc, dit donc qu'elle est honorée et que son numéro n'est pas caché, qu'elle est franche, qu'elle a toujours apprécié Francis Vemba. Parce que Francis Vemba, c'est quelqu'un qui connaît parler, Onga, il sait s'adresser aux femmes et c'est un vrai mal. C'est quelqu'un qui connaît comment on prend la femme et elle dit tout ça par rapport à ce qui s'est passé avec sa fille Coco Emilia. Donc, Francis Vemba, qui est son beau-fils-là, elle dit que son contact n'est pas difficile, que Francis Vemba peut l'avoir et qu'elle sera enchantée. Qu'on peut dire, oui, qu'elle sera enchantée de recevoir l'appel de Francis Vemba. Donc, voilà donc comment Tata Lynn ouvre donc une porte de contact entre Francis Vemba et elle. Et puis, elle disait aussi, bon, ça c'était juste un rappel pour dire que la relation entre Francis Vemba, voilà, avec Coco Emilia, les gens ont fait comme ça a fait là. Ça s'est gâté. Mais que Tata Lynn, c'est le message qu'elle a passé pour conclure son poupé, disait que Tata Lynn, elle a espoir qu'un jour, Francis Vemba et Coco Emilia vont de nouveau se retrouver, vont de nouveau être ensemble. Donc, Tata Lynn ouvre donc la porte à une éventuelle, je ne sais pas, peut-être que ce sera une collaboration, je ne sais pas trop dans quel sens ça va aller, ou bien ce sera une amitié entre Tata Lynn et son beau-fils Vemba. Ou alors, peut-être que Francis Vemba sollicite les services de Tata Lynn par rapport à son histoire avec Coco Emilia. Oui, peut-être que Francis Vemba veut que Tata Lynn aille parler à Coco Emilia. Nous ne savons pas exactement de quoi il va s'en retourner. De toutes les façons, Tata Lynn a ouvert la porte au dialogue, donc nous attendons tous. Je reste scotché, braqué, pour connaître exactement quand est-ce qu'ils vont se parler. Lorsque Tata Lynn, au Fensiv Vemba, viendra publier ça sur la toile, je serai à la une. Je vais aussi écouter et je viendrai vous dire ici à Christine News de quoi il en ressort, de quoi il en retourne. A bon entendeur, salut, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501